Salut à tous c'est Arcane, aujourd'hui c'est un truc de fou, ça y est enfin mes barges sont toutes maxées, je l'ai attendu depuis énormément longtemps, j'ai sacrifié énormément de ressources, mais aujourd'hui le Saint Jour est arrivé, enfin, alléluia, comme vous pouvez le voir, regardez, niveau 20, niveau 20, je triche pas, niveau 20, niveau 20, niveau 20, niveau 20, niveau 20, niveau 20, ça y est, putain, on y est, voilà, enfin, ça m'aura pris, je crois, après deux semaines si je dis pas de bêtises, pour toutes les montées, je crois, pour toutes les maxées, ça a dû me prendre, je crois, à peu près une semaine, au minimum au bas mot, voire deux même, deux semaines c'est fort possible, donc dans cette vidéo, maintenant que je vous ai montré que toutes mes barges sont enfin maxées, je le dis, je le répète, je suis super content, ça y est, je vais vous parler un petit peu de la façon, ou du moins des priorités que je vais mettre sur les bâtiments défensifs, que je vais augmenter en priorité, je sais pas si c'était bien français ce que j'ai dit, mais en gros, voilà, je vais vous expliquer quel bâtiment je vais maxer en premier, alors quand je dis maxer, ça veut peut-être dire déjà, bah les augmenter un petit peu, parce que vous savez, comme moi, que quand vous augmentez un bâtiment défensif ou non défensif, son attaque augmente, mais vous avez aussi sa vie, et ça c'est très important, parce que vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, là où je présente quand les gars m'attaquent, en deux barrages, le mec, il m'a détruit déjà deux, trois bâtiments défensifs, alors que là, si vous augmentez de niveau, non seulement vous augmentez la défense, enfin l'attaque du bâtiment, mais vous augmentez aussi sa vie, donc ça c'est super important. Alors, mes bâtiments que je vais augmenter en priorité, c'est tout simple, ce sont les bâtiments sur lesquels on va attaquer quasiment obligatoirement, avec n'importe quel type de troupe, c'est-à-dire le lance électro-bombe, que je ne dise pas de bêtises, le lance-roquette, le super-canon, enfin les super-canons, les lance-roquette et les lance-électro-bombe, et après, ça va se jouer, ça dépendra en fait des attaques que je subis, ça peut être les canons, je pense même que ce sera les canons, parce que je me fais raser ma mappe les trois quarts du temps, même 90% de mon temps en tant que médecin, quelquefois en carbo, et en gros bras-zouka, donc ça, ça peut être aussi utile d'avoir plein de canons, et plein de super-canons qui fera passer fort sur les gros bras, donc voilà, dans l'ordre, je pense que ça va être lance-électro-bombe, lance-roquette, super-canon, et canon, voilà, donc c'est, je pense, ma priorité, maintenant, ça peut changer en fonction des attaques que je reçois, parce que, voilà, quand je vais commencer à augmenter les super-canons, les lance-électro-bombe, et les canons, ben, les tanks médecins vont peut-être m'attaquer un petit peu moins, et je vais peut-être subir un peu plus d'attaques en guerrier, peut-être, par exemple, donc, voilà, c'est vraiment, j'ai pas la science infuse, c'est pas arrêté, c'est possible que je change encore de route, c'est même très fortement possible, mais vous avez été nombreux à me demander, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est fini, je suis trop foufou, là, vous avez été nombreux à me demander quels seraient mes troupes que je maxerais, que ce soit, euh, mes troupes, quels seraient mes bâtiments défensifs que je maxerais en premier, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur ma page Facebook, donc, voilà, j'y réponds très simplement, lance-électro-bombe, la priorité absolue, parce que celle-ci, enfin, ces deux petits bâtiments défensifs sont ici très dangereux pour à peu près toutes les différentes attaques possibles, voilà, toutes les unités les craignent un peu, que ce soit les tanks parce que ça les ralentit, ou que ce soit les GBZ ou les Zookas, là, c'est forcément très dangereux, parce que vous posez un fris sur un Zooka, vous avez déjà défoncé les trois quarts de sa vie, donc, voilà, ce sera ma première, mon premier bâtiment défensif que je vais augmenter, je vais d'ailleurs le faire en direct avec vous, le lance-électro-bombe niveau 1 va passer niveau 2, bim, ça y est, alors, il faut savoir une chose, en général, quand vous augmentez un bâtiment défensif clé, c'est-à-dire quelque chose de très important, comme ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, donc, lance-électro-bombe, lance-roquette, tout ça, vous avez de plus en plus de chances de vous faire attaquer, parce que, justement, les mecs vont profiter de ces, par exemple, 10 heures d'amélioration pour dire, ben voilà, il y a un lance-électro-bombe, ça va m'éviter de gaspiller des points de canonnières, je vais aller l'attaquer maintenant, donc, voilà, il va falloir prendre ça en compte et essayer de laisser le moindre ressource possible à disposition dans votre base, sinon, vous allez vous faire piller et vous allez partir en dépression. Et, encore une chose, vous l'avez vu, elle est là, j'ai supprimé mon gardien de magma, donc, qui était de 14% de santé des troupes, qui était pas mal pour un gardien, c'est très bien, mais, voilà, je me suis dit, allez, gardien, santé des bâtiments, plus 12%, c'est pas énorme, il y en a qui doivent rigoler, je te vois la rigoler, mais, voilà, il faut bien commencer par quelque chose, et je vais bientôt avoir, hop, voilà, donc j'en ai 5, si je crame le gardien, ça va m'en faire 6, et il m'en manquera juste un pour espérer avoir, enfin, un bon chef-d'oeuvre de glace digne de ce nom. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, encore une chose que j'ai aperçue tout à l'heure, donc, vous avez vu ici, donc, là, j'ai mon électrocanon niveau 3, donc, il lui reste 6 jours et 12 heures, et regardez ici, il lui reste moins de 24 heures, et vous voyez la différence entre les deux, il y en a un qui tremble et qui est en train de fumer, donc, ça, c'est, ça peut vous éviter de cliquer sur l'électrocanon pour vous dire, ben, voilà, il me reste, combien de temps il me reste, est-ce qu'il me reste 2 jours, 1 jour, est-ce qu'il faut que je fasse gaffe avant de le changer ? Ben, vous voyez, en fait, quand il commence à trembler, à vibrer, à fumer un petit peu, vous savez qu'il va partir en cacahuète dans les moins de 24 heures. Voilà, donc, ça, c'était la petite info du jour, et je pense que, là, j'ai fait le tour global. Voilà, je vous l'avais promis, c'est enfin, le premier objectif est enfin atteint, j'ai donc obtenu toutes mes barges maxées, et, comme promis, voilà, je m'oriente vers les défenses maintenant, je vais m'en occuper, donc, je le rappelle rapidement, lance électromonde en premier, lance roquette et super camon, c'est les 3 prioritaires, après, ça peut varier. Mais voilà, ce sera ça en premier. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, parce que je me régale tout le temps à voir vos commentaires, enfin, voilà, à chaque fois que vous écrivez, ça me fait rire, et puis je me dépêche de répondre et tout, enfin, c'est super rigolo. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, enfin, à participer, pas à participer, mais voilà, à m'écrire et tout, donc, c'est super cool, n'hésitez pas et continuez à faire ça, c'est super top. Quant à moi, je vous dis, encore une chose, non, non, avant de vous dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner, normalement, il y a un petit, ouais, vers là, vu qu'il y a ma tête en bas à gauche, il doit y avoir un petit logo, s'abonner, ici, donc, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous êtes sur le PC, si vous êtes sur mobile ou sur iPad, bon, ben là, par contre, vous n'avez pas le choix, il vous faut aller sur ma chaîne et cliquer sur s'abonner, ça vous permettra d'être averti à tout moment quand je sors une vidéo. Ciao, les amis, c'était Erkan, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !